Mesdames et Messieurs, j'ai l'air d'appelez-vous à entendre le message de la parole de Dieu qui sera prononcé par le pasteur José Matthieu. La parole est à Jésus-Christ, nous disons, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Alléluia ! Bienvenue, frères et sœurs, dans la foi, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et de Jésus, notre Seigneur et sauveur. Amen. Lorsque le temps où Jésus devait entrer par la gloire arriva, il prit la résolution de ce ordre à Jésus-Christ. La détermination de Jésus, de nous sauver. Le Père et de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. En cette période, appelée selon la liturgie chrétienne, comme des carèmes, comme de la passion du Christ, la première liturgie baptiste de pauvresse, au début de ce mois, va être clôturé avec la grande célébration de la part de nous en détenir dans ce culte. C'est la résolution de la liturgie, c'est la détermination de nous sauver. Jésus crie la résolution de ce grand à qui nous allèvent. Cette phrase introduit l'une des grandes sections de l'Évangile des Bucs. Parle-nous aujourd'hui, ce verset au chapitre 9, verset 51. C'est dans le fait ici que commence le pancou de Jésus en direction de Jérusalem. Les 10 chapitres suivants, début jusqu'au chapitre 19, verset 27, parait à un récit de voyage où il y a des étapes majeures de ce long chevet vers la croix. Cette décision vante un tournant dans le nécessaire de Christ. De l'ordre, la Galilée ne sera plus le centre géographique à part politique qu'il exercerait son ministère, même s'il fera encore une vraie visite dans cette région. Selon Luc chapitre 17, verset 11 à 27, tous les événements de la suite du récit de Luc, y compris les 10 autres galiléens, sont présentés comme des états intermédiaires que son voyage perdait les années-là en vue d'y mourir. L'Évangile de Luc met un accent très important et même plus important que les trois autres sur ce moment décisif au cours du espère de Jésus. Ils tièrent les faits à soumier que Jésus était déterminé à accomplir la mission qu'il faisait à la croix. Le temps où Jésus devait remonter au ciel approchait. Il ne savait rien, mais il savait aussi que la croix se dressait sur son chôme avant l'ascension. Il résolut donc de se rendre à Réusalem et d'affronter tout ce qu'il attendait là-bas. La résolution s'est fermée dans la vision, selon ce texte. C'est la détermination. Il y a des résolutions prises au milieu des organisations, dans les différents parlements du monde. Mais ici, c'est autre chose. Jésus-Christ a pris une décision ferme. Il s'est déterminé. Le temps où Jésus devait être réintégré dans la gloire s'accrochait. Il ne savait rien dans son omniscience, mais il savait aussi que pour arriver là, où la croix ignoble s'est dressée sur son chemin. Il savait qu'il devait souffrir et mourir aux mains des responsables juifs de Jéusalem. La croix ignoble s'accrochait depuis que de cette première. C'est pourquoi lui et ses disciples partirent de la Chianité au Nord Israël pour lui qui s'amènent la capitale. La croix des frères de l'Esprit-Christ qui n'aiment pas les hasards dans le programe et les cieux. Ce n'était pas une stratégie vignée dans la place où répond à une situation d'urgence. Voilà pourquoi, lorsque le moment est venu pour notre Seigneur d'accomplir sa confiance à la Grèce, il tourna résolument les détails sur Jéusalem et Simon avec détermination pour affronter la croix. C'est une décision ferme. C'est une décision idéologique. C'est une décision clémentaire. C'est une décision clémentaire. de la Chianité. C'est une décision clémentaire. 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 Il êtes encore plus trustworthy. C'est une décision clémentaire. C'est une décision clémentaire, Itietet. C'est une décision clémentaire. C'est avec une décision clémentaire. Quelle est la longueur ? Quelle est la hauteur ? Et quelle est la hauteur ? Et connaître l'amour de Jésus sur face pour une connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à l'église de Dieu. Oui, c'est l'amour de Jésus qui a poussé Jésus-Christ, n'est-ce pas le chantant ? C'était l'amour qui a poussé Jésus-Christ, n'est-ce pas le chantant ? Quel sauveur merveillé qui le possède, il est sacrifié pour moi. Lorsqu'il est un va-t-il sans honneur et sans paix, dans une droite élu, loin de Dieu, qui marche pour l'amour, qui calèrent à moi, c'est réveillé. Oh, nous chantons très souvent, on a l'amour qui est Hachem, l'homme qui a poussé, il s'en l'a, il s'en l'a, il s'en l'a. Voici, mes frères et mes sœurs de la croix, la première raison de cette décision ferme, énergique et volontaire de Christ, de prendre la direction de Jérusalem, l'amour de Jésus-Christ. Mais aussi, il y a une deuxième raison, celle d'obéissance. L'obéissance, c'est Christ. L'obéissance est détenue du tricouement comme la soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure. Cette volonté était la volonté de Dieu ou la volonté des hommes, mais reconnue comme autorité, soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure reconnue comme autorité. Elle suppose que cette autorité extérieure ait pu clairement communiquer sa volonté à ceux dont elle attend l'obéissance. et dans le cas de Dieu, trois choses. On doit considérer trois choses de cette volonté pour avoir l'obéissance de Dieu. premièrement, la reconnaissance de sa souveraineté, celui qui parle, est souverain. Deuxièmement, la révélance, la révélation de sa volonté. Elle dit qu'on comprend sa volonté. Cette volonté a été communiquée, soit par l'église du seul ou bien directement. Et troisièmement, on comprend cette volonté et c'est ce que nous chantons dans l'église. Mais nous paracons l'église du merveille, amourie, 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 amourie. La question de l'obéissance est cruciale dans la première page de la Bible 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 de la Bible. Jésus-Christ a été pour nous un modèle d'obéissance, un modèle de serviteur. Ésaïe, chapitre 42, verset 9, dit qu'il a soumis sa volonté à la volonté de son Père, Somme 40, le verset 9, et il a soumis aussi sa volonté aux autorités humaines. Matthieu, chapitre 43, le verset 10, il fut obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Et il vient 2, verset 8, ayant accru l'obéissance par l'écho, la souperte. Ébrouille, chapitre 5, verset 8. Mes frères, mes frères et mes frères, Jésus-Christ a souper, a souper à cause de son obéissance. Il est entré à l'église, il est allé affronter la croix à cause de son obéissance. Et voilà pourquoi l'obéissance occupe une place importante dans le Nouveau Testament. Celle-ci parle de l'obéissance à la vérité, c'est-à-dire que c'est laissé commune, intérieurement. De l'obéissance à l'Évangile, de l'obéissance à Jésus-Christ, ou de l'obéissance de la foi, par la foi étant l'obéissance de la confiance, de la conscience du cœur et de la volonté à la vérité divine. Jésus-Christ a démontré sa détermination par l'obéissance en rétouchant Satan. Car la tentation de Satan, en Matthieu, en 14, verset et en avant, c'est à nous détourner Jésus-Christ, de cette décision, de cette détermination d'aller nous sauver. Oui, c'est une détermination par l'obéissance du Christ. Eh bien, Jésus-Christ a démontré sa détermination.